Je suis Otilia Ferreira, je suis médecin gynécologue obstétricienne et j'ai été exercée à la PMI comme chef de service de la PMI départementale en responsabilité de l'ensemble du département de la Martinique. Alors pourquoi, vous me posez la question, pourquoi je soutiens Max Orville ? Eh bien je soutiens et j'accompagne Max Orville et Renaissance Martinique dans cette candidature pour la CTM pour diverses raisons. Premièrement, Max offre à la Martinique aujourd'hui une vision, un cap, un projet, un projet d'avenir et cela, il manque terriblement à la Martinique. Pour ce faire, ce projet, il s'appuie sur des valeurs qui sont essentielles. La valeur de démocratie, la valeur de l'humanisme, l'ancrage républicain et européen et puis tout ça, pourquoi ? Pour offrir à la Martinique un développement économique dynamique qui intègre bien sûr l'urgence écologique. Il accompagne ça d'un projet humain. Ce projet humain, c'est celui de la concorde, la concorde sociétale, la concorde politique, qui n'exclut personne, qui intègre tous, quelles que soient les origines et cela dans un seul but, bien sûr en écartant les guerres de clans, dans un seul but, c'est bâtir ensemble dans un esprit apaisé. Alors pour ce qui concerne mon domaine, le domaine médical, soyez sûr, je serai attentive et exigeante sur quelque chose qui est très particulier, bien sûr, c'est la solidarité et la santé. Alors dans les solidarités et la santé, Max fait des propositions, il fait des propositions très concrètes. Premièrement, il nous propose une relance de l'ascenseur social. Et l'ascenseur social ici, comme dans plein d'endroits, est en panne. Et donc il faut que nous offrions, pour ce faire, à nos enfants, une déformation de qualité pour qu'ils puissent accéder à des emplois les meilleurs possibles. Le deuxième point essentiel pour nous, c'est nos personnes âgées. Alors nos aînés, ils souffrent aujourd'hui d'isolement et cet isolement accroît de manière mais vraiment très considérable une chute, une difficulté de vie. Donc il est aujourd'hui pour nous important de leur redonner leur place, leur juste place dans la cité. Ça va passer par l'articulation intergénérationnelle et ça va passer par, effectivement, un accent porté sur la préservation du cognitif. Le troisième axe dans ce domaine, c'est l'accès aux soins pour tous. Cet accès aux soins pour tous est essentiel. Et vous savez forcément que l'essentiel de cette difficulté, ce sont les déserts médicaux. Alors là-dessus encore, Max a deux propositions fortes. Une action vraiment très volontariste sur le recrutement médical, accompagnée, bien sûr, de quelque chose que vous ne connaissez pas encore et qui rend service partout. C'est la mobilisation d'unités mobiles de consultations avancées pour accéder aux territoires les plus oubliés. Le quatrième point, essentiel aussi et très spécifique, c'est l'accent mis sur la santé environnementale pour faire baisser ici, en Martinique, le nombre des maladies chroniques, les maladies neurodégénératives, l'asthme, les allergies, les cancers et les stérilités. Accompagnée de ça, de ces axes-là, il y a un investissement dans la lutte contre l'inceste et la pédophilie. La Martinique, aujourd'hui, compte 39 000 victimes de ces méfaits-là et nous ne pouvons pas les laisser sur le bord de la route. Et puis, pour finir, un véritable plan pour l'égalité réelle. Cette égalité, elle va se porter sur l'égalité femmes-hommes, mais elle va se porter aussi sur la lutte contre les discriminations, et notamment les discriminations en raison de l'orientation sexuelle des gens, dont les souffrent les personnes LGBT. Alors, vous voyez, mes amis, pour plein, plein de raisons. Max, il sera au rendez-vous, il portera toutes ces thématiques-là, il les servira avec énergie. Et pour cela, je vous assure, rejoignez-moi, faites comme moi, dites fortement, « Je veux, pour demain, pour la Martinique, un max, un max, un max. »